C'est une page qui se tourne donc forcément il y a toujours un peu d'émotion, c'est la fin d'une histoire pour nous, pour des personnes du staff, pour certains joueurs aussi. Bon voilà maintenant comme je l'aurais dit dans le vestiaire, bonne et longue route à tout le monde, j'espère que tous les joueurs qui partiront retrouveront leur bonheur et puis pour ceux qui sont là l'année prochaine, essayer d'amener le club encore plus haut que cette année, chercher autre chose encore qu'un match de barrage, c'est tout ce que je peux leur souhaiter. C'est logique sur la saison, sur le match, on a été dominé, ce qui m'embête un peu c'est l'essai qu'on prend juste avant la fin de la première mi-temps, parce qu'on passe de 8 à 15, le problème c'est qu'à 15 il faut marquer au moins trois fois, quand je parle trois fois c'est deux essais transformés puis au moins une pénalité donc c'est devenu un peu plus compliqué donc après ben tu es obligé de beaucoup jouer, tu es obligé de jouer de loin et contre une équipe comme ça qui joue très bien les contres, ça nous a mis en danger, j'aurais préféré évidemment, même s'il ne sera peut-être rien changé, tourner à 8-0 à la mi-temps, on avait le vent contre en deuxième, ça aurait été un peu moins compliqué peut-être à gérer et là en tournant à 15, ça devenait un peu plus difficile mais après de toute façon ils ont été meilleurs que nous aujourd'hui donc il faut leur dire bravo. Ouais alors je pensais honnêtement qu'il n'allait pas l'accorder, très honnêtement, encore une fois j'ai rien à reprocher à l'arbitre parce que parce que quand on prend 40 points tu ne parles surtout pas de l'arbitrage donc il faut pas se cacher derrière ça du tout, je pensais qu'il est en live je pensais pas qu'il allait l'accorder parce que pour moi il était tenu au sol, il y avait il reprenait un petit peu le ballon, il y avait deux mouvements, je suis pas sûr qu'il le tienne sur le ballon tout au long de sa tenue au sol, bon voilà je vais rêver avec ça avec lui mais encore une fois on va pas se cacher derrière ça, même si j'aurais préféré le tourner à 8-0 à la mi-temps. Ouais bah c'est ce que je leur ai dit, il faut qu'ils apprennent de cette saison, c'est un champion difficile la Pro D2, moi c'est la quatrième saison que je faisais en Pro D2, j'ai fait une saison avec Coyonna et trois saisons avec Grenoble, bon même si l'année dernière malheureusement on n'a pas pu la terminer, mais la Pro D2 c'est un championnat très difficile où il y a 30 matchs, c'est un marathon où toutes les équipes, si un jour tu te prépares mal, si un jour tu t'oublies un peu dans le combat bah tu peux être puni à domicile contre le dernier donc il faut être très vigilant donc il faut retenir, la leçon à retenir c'est que dès le début du championnat il faut être compétitif, il faut être prêt physiquement, dans la tête aussi, pas penser que même si on est favoris pour les six premières places ça va se faire tout seul donc c'est ce que je leur ai dit, retenez ces leçons là parce que bah c'est toujours pareil, faire une meilleure saison, recevoir un barrage, on l'a vu aujourd'hui, c'est toujours moins difficile que se déplacer donc ouais c'est des choses à retenir pour eux bien sûr. pour toujours